Musique Qui dit nouvel an dit gui. Le 31 décembre à minuit, on embrasse papy sous la boule de gui. Papy et les autres aussi. Tout le monde fait des bibis sous la boule de gui-gui. Mais comment diable en est-on arrivé là ? Je vous rappelle le lugubre pédigré du gui. Le gui est un arbuste à feuilles persistantes, à baies blanches, visqueuses et toxiques, qui vit en parasite sur les branches de certains arbres. Sincèrement, est-ce qu'on ne pouvait pas trouver plus sympa qu'un parasite visqueux et toxique pour s'embrasser dessous ? Alors pour comprendre ce choix paradoxal, il faut remonter très loin en arrière au paléolithique supérieur à l'époque de l'homme de Cro-Magnon. C'est vraiment loin le paléolithique supérieur. Et en ce qui me concerne, je ne me suis jamais senti le courage de remonter jusque-là. Je ne comprends donc toujours rien à la tradition du gui et je ne m'en porte pas plus mal. On peut, j'en atteste, vivre une vie très pleine et très riche dans la plus totale ignorance de l'origine de la tradition de la boule de gui. Vous me diriez de faire le voyage pour aller découvrir quelque chose qui vaille un peu la peine. Je ne sais pas, le mystère de la vie par exemple. Je rassemblerai mon courage et j'irai. Mais remonter 20 000 ans en arrière par des chemins mal entretenus et sous des climats inhospitaliers, tout ça pour savoir pourquoi le gui, je ne vois pas l'intérêt. J'aime encore mieux embrasser tout le monde sous le gui sans me poser de questions. C'est d'ailleurs le conseil de nouvel an que je me permets de vous donner. Embrassez qui vous voulez, comme vous voulez et sous la plante qui vous plaira. Même si c'est une plante qui ne se présente pas précisément sous forme de boule. Tiens, embrassez votre beau-frère à bouche que veux-tu sous une tonnelle de lierre. Embrassez votre banquière en chantant des mélopés slaves sous un rameau de cognacier. Embrassez le meilleur ami de votre cousin en respirant très fort sous un bouquet de l'obélie. Embrassez les pompiers en récitant du Rimbaud sous une parure d'orchidée mutante. Embrassez le chanoine et sa servante à genoux sous les ombres d'une bambouserée artificielle. Embrassez les jumeaux de la boulangère intérimaire les yeux fermés sous les branches mortes d'un cèdre tricentenaire. Embrassez, rembrassez et rembrassez encore car, en un mot comme en sang, ce n'est pas le gui mais le baiser qui fait le nouvel an. Et si d'aventure vous avez les lèvres gercées et que les baisers vous font mal, attendez paisiblement Pâques pour sortir de chez vous. Tout bêtement.